Bonjour et bienvenue pour cette session de jeu sur Eskimo Bob, un jeu sur Nintendo NES que je viens d'acheter sur Itch.eu. C'est un jeu qui existe en version physique, mais la ROM vient d'être réalisée pour la modique somme de 4$. Eh bien je vous propose de découvrir avec moi le jeu ! Hey Bob, The Seals Gone ! Alors je ne sais pas ce que c'est le Seals, je n'ai pas pu lire la suite du scénario. Je me fais déjà chier dessus par un oiseau. Donc ce que j'ai compris, le but du jeu c'est de ramasser des poissons. Pour ça on contrôle deux personnages, Bob et l'autre personnage s'appelle Alfonso. Donc premier niveau ultra simple pour se mettre en bouche. Donc a priori Bob qu'on contrôle ici peut donner des coups vers le bas. Et Alfonso, en allant dans l'igloo, peut donner des petits coups de bâton pour taper horizontalement. Eh bien on va découvrir les niveaux. Et je pense que Bob... Ah il peut donner un coup de tête aussi Bob ! Donc Bob et Alfonso sont donc des Esquimaux. Des Esquimaux c'est des habitants des pôles on va dire. Et non pas des glaces qu'on achetait à une époque au cinéma pendant les entraques. Ah tiens c'est rigolo ! Un morse, je peux sauter sur le morse, c'est une sorte de robot là. Je suppose que si je me fais toucher, eh bien je vais crever comme une merde. Alors, je vais prendre Alfonso pour détruire ses quelques blocs. Jusqu'à présent rien de bien compliqué. Ah tiens, est-ce que je peux le détruire lui ? Est-ce que je peux... Oui ! Je l'ai envoyé balader sauvagement. Je vais prendre Bob. Et qu'est-ce que je peux faire avec Bob ? Ah bah Bob il saute plus haut bien sûr ! Et donc je peux descendre là en dessous et récupérer les poissons. Bon c'est de la mise en bouche là, c'est du warm-up. Oh putain ! Ça glisse ! La glace ça glisse ! Donc je sens que comme ça glisse et que je prends un peu... Comment dirais-je de vitesse, je peux sauter plus loin. Je pense que là je vais pas voir le... Merde ! C'est pas grave, je vais lui... Ah bah oui mais non ! Comment je fais maintenant ? Ah bah si je sais comment je fais. Je vais lui donner un petit coup de bâton. Je vais passer sous Bob. Et je vais récupérer ces poissons là. Alors la question est ici. Est-ce que mon sa... Oh ! Mon saut est trop court ! Bon ok, alors... Ok. Il y a quand même une part de réflexion dans le jeu, mine de rien. Mais j'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire. Tiens, toi je te détruis. Je vais reprendre mon autre petit bonhomme. Voilà, je vais prendre Bob. Mais euh... Non, il va falloir que je fasse un méga-saut je pense. Oui, ça passe ça ! Et je vais casser ici pour récupérer les poissons. Alors le total de poissons à prendre par niveau est marqué en haut. Alors ici je dois en récupérer 10. Alors il y a une sorte de... De vampire d'ailleurs avec son... Son costume bleu qui le confond avec l'écran bleu du faux, ma foi. C'est un peu bizarre. Oh ! Putain ! Le... Le masque de collision est un petit peu large je trouve à ce niveau là. Ou alors est-ce qu'il vaudra mieux que je passe par au-dessus ? Non, je pense que... C'est chaud. Ok. Donc on va faire attention. Il faut vraiment passer quand il est... Tout en haut. Voilà, c'est fait. Alors, on va prendre Alfonso parce qu'on nous le propose. Donc je suppose qu'il y a une raison. Comme le petit bonhomme vert, Alfonso saute moins qu'au Bob. Parce que Bob est un peu bricoleur sur les bords. Laissez tomber. Il faut bien meubler la vidéo. Voilà, je l'ai eu. Et je vais récupérer le dernier poisson. Hop là. Ouais, d'accord. Ok, je vais aller chercher Alfonso ici. Hop, je vais... Attention, avant que mon oiseau me chie dessus là. C'est vraiment... Ah non ! Non, j'ai du caca plein à la tête. Alors, il faut faire attention aux petits oiseaux. Oh putain ! Voilà. Il m'a pas fait caca dessus, mais... Oh, ça glisse ! Ça glisse super fort ! Alors, je retente le oiseau. Ah ! J'ai pas envie de m'énerver ce soir. Oui, c'est le soir. Je n'ai pas envie d'hurler. Je n'ai pas envie d'exploser. De lancer la manette sauvagement. Parce que je fais connerie sur connerie. Et que je fais les mêmes en couleurs. Par exemple ici. Je ne sais pas si vous entendez le... Oh putain ! Ce n'est pas possible d'être aussi con. Il n'y a pas de plateforme. Putain, ce n'est pas vrai. Oh non, je ne vais pas devoir recommencer. Ah d'accord, le password, d'accord. Le password, il reste... C'est un continu en fait. Allez, le oiseau qui va lâcher une caisse. Attention, on écoute. Merde, loupé ! Mais chie-moi dessus ! Voilà. Il a fait bruit. Ça passe. Ah bah oui, maintenant je peux me faire tracter en haut. Et aller casser les blocs à l'horizontale. Pour ré... Ah merde. Loupé. Pour récupérer les... Mais merde ! Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Level 6 passé, c'est déjà toute une aventure. Tellement... Hé, arrête de me péter dessus toi. Pour casser ses blocs. Tac. Voilà. L'oiseau, il va me chier dessus, bien entendu. Ah non ! Faut que je saute un peu plus. Ah, je ne sais pas si je peux... Mais il apparaît où, lui ? De où il sort ? Ah, il fait tout le tour de la map. Ah oui, voilà, je ne vais pas... Non ! Non, un oiseau ne peut pas chier à travers des briques. Je vais le suivre, en fait. Voilà. Comme ça, je devrais... Ah ouais, mais il y a l'autre robot, là. Je ne sais pas ce qu'il fout, là, lui. Est-ce que je me cogne la tête ? Non, je ne me cogne pas la tête. C'est la merde. Je vais crever comme une merde. Je vais dropper. Hop, 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 hop. Oui, je vais le prendre. Comment je vais faire ? Je vais sauter dessus. Non, non, non ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Oui, je peux sortir au-dessus de l'écran. Oui, 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 oui ! Ouf ! Voilà, c'est bon. Le niveau est passé. Alors, level 11, ça va certainement encore se compliquer. Je ne vois pas comment je peux atteindre ça en haut, pour le moment. Ce n'est pas très grave. Par contre, je suis... Ah, bah si, voilà, d'accord. Le niveau boucle. Ah, ça pique ! On va refaire, donc, le tour du niveau. Ouf, je vais prendre mon petit Alfonso. La question est, comment j'attends ce truc-là ? Alors, je vais faire du ménage. Ah, mais c'est chaud, là ! Ça veut dire que je dois prendre le risque de tomber, et de récupérer au bon moment ? Comme ça, oui ! Oui ! Oui ! Mais c'est bien, j'aime ce jeu ! Allez, level 12 ! Alors, normalement, il y a aussi des combats de boss. Alors, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas faire le con, parce que là, à mon avis, on peut se rebloquer... On peut se rebloquer comme une grosse merde. Alors, je vais faire ça. Est-ce que... Ah, je ne sais pas, je n'ai pas confiance, là. Je n'ai pas confiance au niveau. Là, ce n'est déjà pas bon. Ouh ! La gestion de collision, elle est... Voilà, quoi. Mais tant mieux ! Alors, c'est vrai que graphiquement, ce n'est pas du Twin Dragons. Ça, on ne va pas se mentir. C'est un peu ledge graphiquement. Non, les bâtons ne servent à rien. Putain, je vais crever encore une fois comme une merde. Si vous voulez découvrir comment passer ce niveau, il faudrait que vous le fassiez vous-même. Moi, je n'essaierai rien de mon côté. Ce jeu me plaît beaucoup. Franchement, il ne paye pas de mine graphiquement, musicalement. Je l'ai dans l'oreille. Bon, c'est un peu répétitif. Ça ne va pas me rester du tout dans la tête non plus parce que c'est un petit peu casserole. Mais le level design est bien fait et les monstres sont assez... étranges, en tout cas. Ça s'appelle Eskimo Bob. Je vous mettrai le lien si vous voulez acheter la rhum. Pour 4 dollars, ça vaut carrément le coup. Alors, je l'ai... Eh bien, voilà. C'est la fin de cette session de jeu. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez bien, partagez-la, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye !